Un tour du monde à la voile avec son chat. C'est le défi que se lance l'arcachonné Emeric Méfrédie, qui affrontera la longue route 2024. Un tour du monde à la voile, sans escale et sans assistance, en août prochain. C'est pas une course à proprement parler. C'est une aventure humaine, en fait, avec des bateaux type maximum 15 mètres et des bateaux de plaisance. Ce ne sont pas des bateaux de course. Après, moi, j'y vais pour arriver premier. Ça, c'est ma façon à moi. Je n'ai pas envie d'arriver second. Pour parcourir les 42 000 kilomètres qu'il espère boucler en six mois, Emeric pourra compter sur la présence de son compagnon à quatre pattes, Maus, son chat. En fait, c'est un chat que j'ai récupéré au sud des Antilles, qui a toujours vécu sur un bateau. Il était tout bébé quand je l'ai eu. Il devait à peine avoir huit mois. Et ça se matchait direct. Et depuis, on ne se quitte plus. Même psychologiquement, des fois, c'est une titane en plus. On est toujours sur le qui-vive, ça, c'est sûr. Mais il y a un bruit qui ne va pas. Poum, de suite, il lève l'oreille. Il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'habitude du bateau. Malgré six transats à son actif, Emeric a tout de même une petite crainte. Le Grand Sud. Ce qui me fait peur. Ouais, le Grand Sud. Une partie, enfin, je ne connais pas encore. Et là, c'est beaucoup de vent, beaucoup de mer, des trains de houle qui te suivent par derrière. Donc, ça, je pense que, ouais, je ne connais pas, en fait. Donc, je vais découvrir. Pour se préparer à ce tour du monde, un entraînement spécifique et de rigueur. Le matin, je me lave à 6h. Je prends une bonne douche froide. Je fais du yoga, du yoga kundalini. Il y a un yoga assez dans la tête et physique. Jusqu'à 7h30. Et après, je vais à la salle de sport pour physiquement me remettre bien dedans. Parce que l'hiver, on ne fait pas trop de sport. Donc, là, ça fait deux mois que je me conditionne physiquement. Le départ sera donné au Port de Lorient le 11 août pour un retour prévu en février 2025.